Salut à tous, c'est Kevin de Case Coaching, donc j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'équilibre acide-base, donc pourquoi vous avez un corps acide à l'heure actuelle. Je vous dis à tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, vous êtes toujours libre de télécharger mon livre « Apprendre la musculation » que j'écris il n'y a pas très longtemps, disponible gratuitement encore pendant quelques temps. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui apparaît sur la vidéo. Et si vous êtes sur votre mobile, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en bas de la vidéo. Donc, qu'est-ce que l'équilibre acido-basique ? C'est le rapport entre tout ce qui va être acide et basique. Donc, il est mesuré par le pH, qui est le potentiel hydrogène. Si vous avez une piscine chez vous, vous savez déjà ce que c'est. Le pH va de 0 à 14, donc 0 étant plus acide et 14 étant plus basique. Nous, l'être humain, on devrait se situer entre 7 et 9, c'est-à-dire un pH qu'on appelle neutre. Par exemple, l'eau que nous buvons se situe à un pH qui est neutre. Mais le pH de l'homme moderne et des gens qui font de la musculation se situerait plutôt entre 5 et 5,5. Et donc, c'est un pH qui est plutôt acide pour l'être humain. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un corps acide ? Un corps acide, c'est un corps qui va vieillir beaucoup plus vite, qui va être sujet à beaucoup plus de maladies, qui va moins bien récupérer. Vous allez aussi avoir beaucoup plus de problèmes tendineux, musculaires et osseux. Vous allez aussi maigrir beaucoup moins vite, puisque vous rentrez beaucoup plus vite en catabolisme. Pour entre parenthèses, catabolisme, c'est un terme que j'ai utilisé dans une de mes dernières vidéos sur le métabolisme. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Donc, un corps acide, c'est un corps finalement qui pourrit de l'intérieur. Donc, ce n'est pas terrible. Donc, le mieux, ce serait de basifier cet organisme pour être en meilleure santé et pour bénéficier de tous ses avantages. Avant de savoir les raisons, avant de savoir les solutions pour justement améliorer cet équilibre acido-basique pour vous-même, qu'est-ce qui acidifie un corps ? Ce qui acidifie le corps, ça va être en grande partie l'alimentation. Donc, le fait de manger beaucoup de protéines issues des viandes, des produits laitiers, ou encore du poisson, des oeufs, ça va être beaucoup de protéines soufrées. Et le soufre est une molécule, est un minéral qui va acidifier en fait le corps. Tout ce qui est les produits sucrés, donc les sodas, tout ce qui est les sucreries, les gâteaux, vous avez aussi le café, et encore d'autres substances qui vont acidifier le corps. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que votre pH va remonter pour aller plus tendre vers un pH qui est neutre aux alentours de 7 ? Donc, vous allez manger plus d'aliments, ce qu'on appelle alcalinisants, pour que votre organisme devienne un peu plus alcalin. Donc, la plupart des aliments qui vont basifier votre corps, ça va être les légumes, et surtout les légumes verts cuits. Vous avez aussi certaines crudités, vous avez des fruits, vous avez aussi certains oléagines. Boire beaucoup permet aussi de diluer cette acidité dans l'estomac, et elle permet aussi d'éliminer un petit peu cette acidité. Ça permet aussi beaucoup, puisque la fatigue acidifie un petit peu le corps. Et arrêtez de stresser, puisque le stress augmente justement le catabolisme, et fait que vous y laissez beaucoup plus vite, que vous arrivez du mal à récupérer, et que vous rendez votre corps un peu plus acide. Donc, pour récapituler, l'équilibre acide au base est mesuré par le pH qui va de 0 à 14. L'être humain, grosso modo, a un pH de 5 à 5,5, et ça serait mieux d'avoir un pH qui est proche de 7. Comment mesurer ce pH ? Vous vous procurez des mandelettes urinaires, et vous mesurez votre pH le matin à jeun, au moins 3 à 4 matins d'affilée. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, vous pouvez les poser sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui apparaît ici, ou encore une fois sur le lien en bas de cette vidéo. Mettez-moi un gros like si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, mettez-moi, je n'aime pas. Et puis en attendant, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, normalement demain. Sur ce, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501